Sur les hauteurs de Sainte-Adresse, c'est téléphone en main que M. l'adjoint au maire assure désormais la promotion de sa ville. Alors on arrive effectivement à l'immeuble du Fayel qui fut le siège du gouvernement belge de 1914 à 1918. L'application Baludic permet aux habitants et aux touristes de découvrir des lieux emblématiques de la commune. Neuf sites au total, dont un au Havre, qui retracent l'exil du gouvernement belge à Sainte-Adresse lors de la Première Guerre mondiale. Et sur l'application ? Vous avez remarqué que les notifications qui sont gravées sont en néerlandais ? Les anecdotes sont racontées avec l'accent, comme l'histoire de cette boîte aux lettres, unique en son genre. Elle est là pour nous rappeler qu'il y avait ici un bureau de poste belge qui débitaient exclusivement des timbres belges. La ville de Sainte-Adresse souhaitait commémorer, graver un petit peu dans le marbre, ce souvenir. Et chaque touriste peut maintenant télécharger une application et de façon un petit peu ludique, faire les neuf étapes de façon successive et avoir des explications à la fois sur le texte, sur le son. La statue du roi Albert, le ministère des affaires étrangères. Et au bout du monde, l'hostellerie construite en 1913 est reconstituée ici grâce à l'imagerie 3D. On voit effectivement ce bâtiment, l'hôtellerie, dans le lieu exact où il se situait jusqu'aux années 40, puisqu'elle a été détruite pendant l'occupation allemande. Pour réaliser l'application, la mairie a travaillé avec l'association pour le patrimoine de Sainte-Adresse. On a donc une présence avec ici l'armée belge. Pendant un an et demi, Rémi Dufour a rassemblé plus de 500 archives. Certains de nos membres sont des collectionneurs et à travers de ces collectionneurs, on a pu récupérer effectivement des documents quelquefois tout à fait inédits, des documents précis qui nous permettent de revoir la ville telle qu'elle pouvait être auparavant. Une version anglaise de l'application Baludic devrait bientôt voir le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada